Bonsoir à tout le monde. Avant de démarrer l'ordre du jour, je voudrais qu'on puisse vous présenter et accueillir au sein de son premier conseil communautaire, Karine Cubizol, qui est notre nouvelle responsable du pôle attractivité. Karine, si vous voulez, voilà. Bienvenue, bienvenue Karine, qui est à côté d'Aurélie, mais que vous connaissez déjà. Ils travaillent ensemble, Aurélie est arrivée il y a quelques mois, et puis on a Virginie qui est arrivée aussi il y a quelques mois, donc voilà. Alexandre aussi, Alexandre est arrivée la semaine dernière, c'est un habituel maintenant. Alors parfait, un autre accueil, c'est pas si souvent qu'on a un nouveau conseiller communautaire, donc je voudrais saluer et féliciter pour son accession au conseil communautaire, Frédéric Cacera, notre ami qui est conseiller de Cônes et qui s'occupe plus particulièrement de la culture, qu'on voit sur toutes les manifestations. Délégueux musée de la Loire, parfait. Merci Frédéric. Et sans plus attendre, nous allons démarrer l'ordre du jour. Alors, les nouveaux micros, il faut les régler bien. Je vais, là, ben non, non, non. Alors on a quelques VP qui sont absents. Bien sûr, Daniel est souffrant, vous le savez. Daniel Roy avait une réunion et elle va arriver en cours, donc elle ne va pas tarder. Je voudrais... Oui, il faut parler dans le micro parce que sinon ce n'est pas enregistré. Et bien parfait, on le prendra quand il arrivera. Je me dois de nommer des conseillers suppléants en remplaçant des titulaires. Alors, on a Raymond qui remplace Sandra, Tixier, Maudry, mais de manière régulière. On a aussi, donc, les conseillers ayant donné pouvoir, donc, Daniel Gilonier à Gilbert Lienard, Béatrice Boulogne à Corinne Colonel, Patrick Ponsnail à Martine Leroy, Carole Tabac-Gruau à Stéphanie Ouvry, Thierry Beauvais à Philippe Bourgeois. Je n'ai pas vu Philippe. Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas vu Philippe. Non, mais j'ai été salué Geneviève, mais je ne t'avais pas vu. A des fois, on est tenté. Pauline Pabiot à Marie-France Durier, Nadege Coquillat à Jocelyne Verneau, Véronique Ita à moi-même, Alexandre Blandin à Yanis Bonnet, et puis Jean-Claude Gilonier à Patrick Bondeu. Je me dois ce soir de proposer au secrétaire de séance dans la rotation classique. Ça pourrait être normalement Raymond Levant. Tu es d'accord, Raymond ? Oui, merci beaucoup. Donc, je vais vous demander si vous approuvez le PV de la séance du 26 septembre 2024. Déjà, la première chose que je pose toujours comme question, est-ce que tout le monde l'a bien reçu ? Est-ce que vous l'avez consulté attentivement ? Et est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques à apporter ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Sans plus attendre. On va commencer, comme d'habitude, par les finances. Oui. Pardon, Nathalie, un micro. Ah si, parce que sinon, on n'entendra pas. Et ce ne sera pas enregistré. Il me semble qu'il serait opportun de faire une minute de silence. Vous avez peut-être prévu à la fin ? Non, on va le faire maintenant. Tu as raison. On va procéder avant d'entamer l'heure du jour à une minute de silence en la mémoire de notre collègue et ami Jean Fournier. On va procéder avant d'entamer l'heure du jour à l'heure du jour à l'heure du jour. Je vous remercie. Patrick, à toi pour les finances. C'est bon ? Oui. Bon, ça va aller vite. Il n'y a que deux délibres. La première, habituellement toujours en fin d'année, ça consiste à parler de créances éteintes et d'admissions en non-valeur pour l'année 2024. Donc on vous a rappelé un petit peu à quoi ça consistait. Donc une admission en non-valeur, ça consiste à abandonner les créances qui sont irrécouvrables malgré les poursuites et les actions engagées. Et les créances éteintes, ça nous est imposé suite à des procédures de surendettement. Au niveau du budget général, au niveau des admissions en non-valeur, excusez-moi, je vais dire une bêtise. Donc sur le premier chapitre, admission en non-valeur, au budget général, on en a pour un montant de 4755,50 pour 2024. Et vous avez un tableau qui vous explique dans quel service le nombre de titres et le nombre de tiers et les montants. Voilà. Donc on voit qu'il y a des montants à 210, 150, 376, 417. Et le plus gros montant de 4601 euros concerne la restauration scolaire. Où il y a eu 15 titres pour 62... 15 redevables pour 62 titres. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu plusieurs titres. Au niveau des créances éteintes, oui, des créances éteintes, toujours au budget général. Bon là, c'est une somme qui est quand même moindre pour 2024. C'est 217,88 euros. Ça concerne de la restauration scolaire en 2023. Je pense que c'est une personne avec 3 titres pour 217,88. Voilà. Donc il vous est proposé d'admettre ces créances en admission non-valeur, ces créances en créances éteintes et qu'elles soient inscrites au budget. Y a-t-il des points particuliers, des remarques ? Quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abstient ? Merci. La deuxième, c'est une décision modificative, la numéro 3 pour 2024. Donc vous avez tous les tableaux, je vais vous en faire grâce. La plus importante, c'est au niveau du budget général. Donc en recette, on vient inscrire des recettes budgétaires au niveau de la rétrocession des frais des chèques cadeaux de la plateforme achetée en Coeur de Loire. Donc celle-ci s'est arrêtée, mais il y avait une rétrocession qui était prévue par rapport à ces chèques cadeaux. Donc c'est une somme de 6 530 euros. Et l'autre recette, c'est un remboursement de réseau sur des heures d'intervention qui ont été facturées, mais qui n'ont pas été réalisées. Donc ils nous rétrocedent en recettes 17 000 euros. En dépense, on vient inscrire des crédits budgétaires pour des prestations au niveau de la déchetterie, réalisées en 2023, mais facturées en 2024. On vient inscrire une ligne budgétaire pour des travaux liés au niveau de la pollution des bassins de rétention. Donc on est obligé d'inscrire cette somme. Après, ça sera pris en charge par l'assurance. Mais nous, il nous faut qu'on ait d'abord cette somme pour pouvoir engager des choses. On a aussi une année d'avance sur la fameuse étude transfert compétences eau et assainissement. Donc on a des factures à payer. Donc on avance d'une année. Ce qu'on avait prévu en 2025, on le ramène en 2024. On a des transferts d'imputation. Donc ça, c'est des sommes qui étaient prévues, mais on les met sur la bonne ligne au niveau du bien-être au travail. Après, il y a des choses sur des prestations de Aqua 58 à la piscine de Donzé au mois d'août. Et puis après, ce sont des transferts de crédits entre chapitres. On diminue des crédits ouverts au niveau du prélèvement du SPIC, au niveau des attributions de compensation, parce qu'on avait mis une somme de côté au cas où. Et puis on a juste des inscriptions pour des participations au niveau de l'accueil de loisirs de Nevis pour l'équilibrage. Et puis un trop-perçu. On prévoit le remboursement d'un trop-perçu au niveau d'une subvention pour 2500 euros. Et puis après, ce sont des inscriptions de dotation aux amortissements pour un peu plus de 100 000 euros. Et puis au niveau investissement, on a juste des inscriptions au niveau d'intégration de frais d'études, des dotations aux amortissements, ce qu'on a prévu aussi en dépenses de l'autre côté. Des frais d'études pour des suivis de travaux. Et puis on vient faire un virement à la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour la fameuse somme de 102 000 euros. Au niveau de l'assainissement, c'est un transfert de crédit entre chapitres. Parce que suite à la norme M49, on ne prévoit pas de fongibilité des crédits. Au niveau du SPANG, on corrige des montants d'excédents d'investissement repris au budget 2024. Et on diminue les crédits ouverts sur d'autres comptes. Donc on fait moins 3 000 et plus 3 000. Donc c'est juste une écriture comptable. Au niveau du nouveau budget annexe prévention, collecte et traitement des déchets, on vient enregistrer une cotisation... On fait une DM juste pour en fonctionnement parce qu'on a une cotisation à payer de 96 euros dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, le fameux REP. Et puis après, c'est juste une écriture comptable sur une somme par rapport à l'acquisition de deux véhicules de 456 euros. Et puis GEMAPI, c'est aussi de prévoir des crédits en recettes pour le versement d'une subvention à l'agence de l'eau et en dépense des dotations aux avortissements. Voilà rapidement cette nouvelle DM. Donc c'est beaucoup d'écriture entre lignes comptables. Avez-vous des questions ou pas ? Excusez-moi. Non ? Donc s'il n'y a pas de remarques, on vous demande si vous êtes d'accord d'accepter cette décision. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci Patrick. En l'absence de Daniel, je vais reprendre les rapports générants aux ressources humaines. Le premier est la charte informatique. Alors la charte informatique avait été adoptée suite à la fusion des trois communautés de communes par une délibération du Conseil communautaire du 17 octobre 2017. Tous les agents de la collectivité ont désormais une adresse mail professionnelle. Ainsi, suite aux évolutions réglementaires et des pratiques numériques, il convient d'actualiser la charte informatique. Il est nécessaire d'instaurer un cadre pour accompagner les usages. La charte informatique a été soumise au Conseil social et territorial le 22 octobre 2024, qui a émis un avis favorable. Vous avez dû la recevoir. Cette charte sera portée à connaissance de chaque agent de la collectivité, y compris aux élèves stagiaires, actuellement en poste, et sera distribuée à chaque nouvel agent. Elle pourra évoluer dans le temps, en fonction des évolutions et des pratiques informatiques. Est-ce que vous avez pu la consulter ? Je pense à une chose, c'est une anecdote, c'est assez long, ça régit quand même l'accès à la boîte mail Coeur de Loire à 100% des agents. Je pense à une chose qui doit nous interroger aussi, nous élus, lorsqu'on fait une réponse à un dossier, à un mail, c'est toujours s'interroger sur est-ce que je dois répondre qu'à l'émetteur ou est-ce que je dois répondre à tout le monde. En fait, c'est une question qui est quand même importante parce qu'on a tous sûrement un peu le même problème de nombre de mails. Et du coup, posons-nous cette question à chaque fois que nous devons répondre. Est-ce que simplement je dois en informer la personne qui a envoyé le mail ou est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce que j'en informe tout le monde ? Ça en fait partie. Vous voyez, il n'y a pas que ça, il y a des choses bien plus réglementaires dans la charte. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne la connais pas par cœur, mais on peut la reprendre si vous le souhaitez. C'est bien, je pense, d'instaurer quelques limites en la matière. Pas de questions ? Bon, écoutez, tout le monde a dû la regarder attentivement. Donc, qui est contre ? Qui préfère s'abstenir ? Je vous remercie. Deuxième rapport RH sur la modulation du versement de l'IFSE. Déjà, l'IFSE, je peux faire un petit piège et poser des questions, mais il y a plein d'acronymes dans les ressources humaines, c'est comme dans toutes les corporations. L'IFSE, c'est l'indemnité de fonction et de suggestion et d'expertise. C'est aussi assez technique, donc ce n'est pas très simple à résumer. Donc, le décret du 27 juin 2024 modifie les règles de modulation du régime indemnitaire pendant un congé longue maladie dit CLM ou grave maladie dit CGM dans la fonction publique. Ils ne sont pas directement applicables dans la fonction publique territoriale. Cependant, par délibération prise après avis du CST, il est possible pour les collectivités territoriales de fixer des modulations du versement de l'indemnité de fonction et de suggestion d'expertise, donc IFSE, pendant un CLM. CLM, contrat longue maladie. Voilà, j'ai congé, je dis contrat, congé longue maladie, congé longue maladie ou grave maladie. Les règles de modulation applicables aux fonctionnaires d'État sont les suivantes. Le régime indemnitaire IFSE reste suspendu pendant un congé de longue durée. Le maintien du régime indemnitaire en cas de CLM ou de CGM dans les proportions suivantes, 33% la première année et 60% la deuxième année, les deux années suivantes. En cas de requalification du congé maladie précédemment accordé au titre duquel l'agent aperçu du régime indemnitaire, l'agent conserve le bénéfice, pas de régulation possible en reprenant le régime indemnitaire versé. Les modulations du versement de l'IFSE ont été soumises au Conseil social et territorial le 22 octobre 2024 qui a émis un avis favorable. Alors, il vous est proposé de définir les modulations du versement de l'IFSE en cas de CLM, CGM et CLD, telles que sont impliquées dans la fonction publique d'État. Est-ce que j'ai encore une partie des conseillers qui m'écoutent ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous êtes contre ? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir ? Je vous remercie. Le cinquième rapport et le troisième pour les RH sont les précisions d'emploi. Je vais vous le résumer parce que ça fait vraiment trop... Vous savez que lorsqu'on recrute un agent qui n'est pas titulaire de la fonction publique, on le recrute sous contrat dans un premier temps. Souvent, c'était un an, maintenant on peut faire trois ans, renouvelable, ensuite on lui fait un contrat à durée indéterminée de droit privé. Donc cette possibilité permet de fidéliser les agents et de recruter, mais il faut en fait les viser par rapport au cadre d'emploi. Aujourd'hui, il nous faut pouvoir faire un contrat de trois ans au métier suivant, responsable du service développement économique et touristique, cadre d'emploi des attachés territoriaux, et technicien des systèmes d'information, cadre d'emploi des techniciens territoriaux. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, nous ne pouvions pas le faire. Je vous demande, dans une délibération, ça coupe, non ? C'est de pouvoir, pour ces métiers-là, nous laisser la possibilité de faire des contrats de trois ans de manière à fidéliser les agents. Là, j'ai quand même largement résumé, mais je peux aller plus en profondeur si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir ? Écoutez, je vous remercie. Alors, il faut quand même que je vous lise, que ce que je vous demande, c'est d'autoriser que les emplois cités, si après, je vous ai cité les deux emplois, soient pourvus par un titulaire, pardon, et le cas échéant, par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans, selon l'article 84 modifié portant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Je vous l'avais déjà pas mal résumé, mais est-ce que... Tout le monde est d'accord ? Je vous remercie. Ensuite, règlement de formation. Le règlement de formation a été adopté par délibération du Conseil communautaire le 26 septembre 2019. Cependant, suite aux évolutions réglementaires, il convient d'actualiser ce règlement de formation. Le règlement de formation a été soumis au Conseil social territorial le 22 octobre 2024, qui a émis un avis favorable. Ce règlement sera porté à connaissance de chaque agent de la collectivité, sauf les remplaçants, actuellement en poste, et sera distribué à chaque nouvel agent remplissant les conditions de formation. Il pourra être revu ultérieurement en fonction des différentes évolutions. Est-ce que vous l'avez eu et que vous en avez bien pris connaissance ? Est-ce que vous avez des questions ? Il vous est proposé d'adopter le règlement de formation joint à la présente délibération pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Il se substituera à l'ancien règlement. Qui est contre ? Qui préfère s'abstenir ? Et je vous remercie. Ensuite, c'était le moment où je devais donner la parole à Daniel Roy, mais qui pensait arriver. Je pense qu'elle va arriver après son rapport. Dans ces cas-là, on avait convenu ensemble avec Daniel que je puisse demander le soutien d'Alexandre. C'était pas une blague, Alexandre. Puisqu'il s'agit du contrat territoire-lecture, et je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste, j'aime autant laisser Alexandre nous le résumer, et puis je passerai à la partie approbation. Le réseau des médiathèques de la communauté de communes de Cœur-de-Loire s'est engagé en 2020 dans l'élaboration d'un contrat territoire-lecture en complément de son projet culturel, scientifique, éducatif et social. Le comité technique a élaboré le document détaillant les actions inscrites au titre du contrat territoire-lecture pour les trois années à venir. Le contrat de territoire-lecture répond aux quatre objectifs suivants qui renforcent les actions inscrites au projet culturel, scientifique, éducatif et social. Permettre un accès à l'offre culturelle pour tous les publics sur l'ensemble du territoire, sensibiliser au respect de l'environnement, réduire l'isolement des aînés, la précarité et les fractures générationnelles, valoriser le patrimoine bâti, le fonds local et le fonds patrimonial local conservés au sein du réseau des médiathèques. Le document détaille les axes d'intervention centrés autour de quatre thématiques, le jardin et l'écologie, la musique, la numérisation et la mise à disposition du fonds local et la participation des publics. Pour en résumer, c'est un document avec une liste d'actions qu'on va développer sur les trois prochaines années. En partenariat avec la DRAC et en partenariat avec le CD58. Il vous est proposé de valider le contrat territoire lecture 2004-2026 annexé, de valider la première tranche du plan de financement couvrant l'année scolaire 2024-2025 en annexe et d'autoriser le président à signer le CTL 2024-2026. Merci Alexandre. Comme ce n'est pas dans la délibération, j'ai recherché le montant puisque quand je vous demande de valider la première tranche de financement, la moindre des choses, c'est que vous me demandiez combien ça coûte. Alors, pour l'année 2024, la DRAC a financé 12 000 euros pour le programme et la collectivité bénéficiaire attribue une subvention de 20 110 euros. C'est bien ça. Pour 2025 et 2026, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté attribuerait un programme d'action. C'est là ? Oui, c'est plus simple. Pour l'année... Ça, c'est 2025. 16 195 euros. Et ça, c'est l'année 2026 ? 37 810 euros. Ça, des sommes qui ont déjà été mises au budget, ça ? Non, puisque c'est 2025-2026. Oui, sous réserve de crédit disponible. Donc, voilà. Il vous est proposé de valider le contrat territorial lecture 2024-2026, de valider la première tranche du plan de financement, mais sous couvert de la validation du budget, et de m'autoriser à signer le CTL 2024-2026 et tous les actes nécessaires à l'application de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? On a un budget qui n'est pas voté. Je ne parle pas d'une autre. On verra dans quelles conditions. Je sais qu'au niveau de la région, on a reporté le vote du budget de deux mois, puisqu'on nous demande de trouver 68 millions d'euros. Donc, c'est 68 millions d'euros en fonctionnement, au moins pour les politiques publiques sur les territoires. Mais typiquement, là, si l'État, puisque la DRAC, c'est l'État, si le ministère de la Culture ne nous octroie pas les aides, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et en fait, ma proposition, ou ma remarque, c'est plutôt de dire, je souhaiterais qu'on puisse avoir une information quand on en reparle en conseil communautaire, si l'État se désengage. Parce que là, il y a des sommes. Il y a une volonté politique du territoire de faire quelque chose autour de la lecture. Quand on voit le taux d'illettrisme, on est sur un département, quand même le taux d'illettrisme, le deuxième plus élevé, malheureusement, en France. Donc, c'est dans notre département, à plein de difficultés. Donc, ces actions-là sont indispensables. C'est très bien de les faire. Mais si l'État nous abandonne, comment on fait ? Alors, tu as raison. Il serait normal que nous revenions dessus, puisque là, on valide la première tranche du plan de financement. S'il y a un partenaire qui se désengage, évidemment, il faudra qu'on revienne dessus, voir si on maintient, voir si on fait sans les finances de l'État. Voilà, tout est... Alexandre nous parle d'un comité de pilotage. Donc, évidemment, si on avait une mauvaise surprise, ça sera porté à votre connaissance. C'est une bonne remarque. Moi, j'ai des échanges sur divers projets où j'entends de plus en plus, de la part de l'État, vous imaginez bien, en ce moment, c'est un peu le flou, l'incertitude, etc. Alors, on nous demande des engagements à nous, les collectivités, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est pour ça qu'il faut... Moi, je serais d'avis, si jamais l'État nous abandonne ou ils réduisent, de continuer. Après, il faudra voir. Mais ce serait bien qu'on puisse en reparler. Et s'il faut faire pression pour que les aides soient maintenues, il faudra le faire, parce que là, il y a un vrai besoin. Pas de souci. D'autres remarques ? Benjamin ? Oui. Alors, peut-être que tu ne pourras pas répondre, mais quand on regarde le budget, les liens sociaux, vous pouvez l'expliquer ? Parce que ça passe de 950 à 1250, et après, de 1250 à 27 160. Alors, c'est sur un projet, en fait, d'aller chez les gens. Donc, en fait, on démarre avec les moyens que l'on a à l'heure actuelle. Donc, un véhicule qui sera, en fait, où on fait des points lecture dans certains villages, petites communes. Et l'idée, c'est d'aller sur du portage à domicile avec notre propre véhicule dédié à ça. Donc, c'est de l'acquisition de matériel, de véhicules, équiper le véhicule, etc. Du coup, c'est du fonctionnement ? Ah, c'est l'emploi, alors ? Oui, la personne. D'accord. Je ne pense pas, parce qu'il y a marqué « Total fonctionnement hors masse salariale ». Après, ce n'est pas une question de pièce, c'est juste que j'aurais voulu savoir ce que c'était. Peut-être que... Après, il faut juste reprendre le document, ça doit être inscrit à l'intérieur, même si on n'a pas le déroulé de toutes les actions. Ah oui, non, mais si. Si, si, c'est bien ce que je vous expliquais, en fait, au début, c'est que dans les budgets, en fait, qu'on a sur ce type d'appel à projet, quand on parle de fonctionnement, on a aussi les acquisitions qu'on fait. En termes de matériel. Donc là, en fait, vous avez bien ce que je vous expliquais au début, l'acquisition des véhicules et du matériel pour pouvoir le faire. Dans les budgets comme ça, c'est un budget de fonctionnement, en fait. Ce n'est pas comme ici, où c'est un budget d'investissement à côté. C'est un sujet qu'on avait... Je crois qu'on a déjà abordé ça dans le cadre du PCSES. C'est de tout le programme de la médiathèque, là, que Daniel... Il me semble qu'on a déjà évoqué ça, mais je ne l'ai plus pas précisément en tête. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que quelqu'un... C'est Alexandre, c'est des interférences avec moi. Est-ce que quelqu'un est contre ? Il peut difficilement être contre un projet pour aider à la lecture. Je vous remercie. Personne ne s'abstient non plus. Adopté à l'unanimité. Je vais maintenant passer le micro. Il en a un à Pascal Fassier. Le micro est déjà allumé. Il est dans les starting blocks pour des demandes de subvention. À toi, Pascal. Je suis fin prêt, mais je n'arrive pas à causer. Vous m'entendez, là ? Bon, c'est un petit dossier, hein. C'est pour une demande de subvention, comme d'habitude. Mais une demande de subvention, c'est pas à vous, mesdames, messieurs. C'est une demande de subvention à la FNADT. Vous connaissez tous ce que c'est, bien sûr. C'est le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire. Donc, il s'agit de faire réaliser le géoréférencement de l'ensemble des réseaux eaux usées des communes du service commun assainissement collectif. C'est-à-dire, les communes de Donzy, dont on s'occupe de l'assainissement collectif. Donc, Donzy a été réalisé l'an dernier, déjà. Donc, sur les sept communes, il y a sept communes, il s'en reste six. Alors, le géoréférencement du réseau d'eau et d'assainissement. Nous, c'est l'assainissement qui nous concerne, parce qu'on n'a pas l'eau, comme vous le savez. Et on ne l'aura peut-être jamais, tant mieux. C'est une démarche essentielle pour la gestion et l'entretien des réseaux. Ça permet d'avoir des données géographiques et informatiques du réseau de distribution d'eau et d'assainissement. Donc, tout est localisé, souvent par GPS, les tuyaux, les vannes, les stations de pompage, etc. Et c'est localisé sur une carte à l'aide d'un système de positionnement ou d'autres méthodes de cartographie. Donc, ça permet d'intervenir beaucoup plus vite en cas de problème. Surtout que souvent, il y a des réseaux qui se côtoient, qui se superposent pour ne pas faire de dégâts. Donc, la demande de subvention, alors, le travail est réalisé par le Sienne. Ils ont le personnel pour faire ce travail-là. Ils l'ont fait sur Donzy, ils l'ont très bien fait. Donc, ça reste ce géoréférencement sur les six autres communes. Donc, le total, ça serait 15 528 euros. Donc, pour 2025, on demande une subvention de 80% à la FNNADT. Ça fait 8 140 50. Et ça nous reste à charge un auto-financement de 1628 10. Donc, le montant, je me suis trompé, c'était le montant total. Le montant qu'on va demander à la FNNADT est 65 12 40. Ça fait 80% et 20%. Donc, pour 2026, le montant total est de 7 388. Donc, le montant de 80% à la FNNADT représente 5 910. Et l'auto-financement, 1477 61. Ce qui fait, au total, 15 528 55. Bon, c'est un travail qui est, je pense, très utile. Même si, bon, comme c'est parti maintenant, on va sûrement abandonner les compétences eau et assainissement. Comme vous avez ouï dire. Mais ça va être très utile pour les communes par la suite. Donc, ce que je vous demanderais, c'est d'autoriser le président à demander ses subventions à la FNADT pour faire ses travaux. Il y a-t-il des questions ? Oui, Hicham. Pas trop longue parce que je parle mal. Donc, ça rentre dans le cadre du budget annexe dédié, c'est ça ? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire, Hicham. Je pense, je pense, oui. Je pense parce que ce n'était pas prévu. Voilà, parce que la question que j'avais posée, c'était pour savoir si ça concernait l'ensemble du territoire communautaire ou pas. A priori, non. C'est simplement sur le secteur du donzier, là où on a la compétence. D'accord, très bien. Et le deuxième point, est-ce qu'on pourrait avoir, je regardais, je sais de reprendre mes archives, mais il y a un an tout pile, le 7 novembre 2023, on avait un bureau communautaire. Le premier point à l'ordre du jour, c'est projet de statut. Et justement, il y a pas mal de choses qu'on devait revoir. Et là, c'est dommage que dans cette délibération, on ne dise pas à quoi ça se rapporte en termes de compétences, se rattache dans le cadre des compétences communautaires. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse, ça s'est fait dans d'autres communautés de communes qui ont fusionné depuis 2017. Elles ont créé une commission statut, qui ont mis sur la table les statuts et puis qui ont consolidé quelque chose. Ce serait bien qu'avant la fin de ce mandat, on puisse avoir des éléments très clairs. J'ai le projet de statut, par exemple. Je pense qu'avec ce qui a été consolidé dans les projets de l'année dernière, ça peut nous porter quelques problèmes. Tantais, si on pouvait avoir des projets de développement, je sais qu'on en a à venir. Donc moi, j'aimerais bien que les choses soient très claires et que, au moins pour la prochaine équipe communautaire qui arrive, puisse avoir... Voilà, ça fait... Depuis 2017, on n'a pas de statut. Et ce serait bien vraiment qu'on consolide tout ça, ça éviterait de poser sur savoir à quoi ça sera la tâche, etc. Et donc, pour répondre à une partie de ta question, le géo-référencement fait partie du fonctionnement de notre service assainissement. Donc, comme toutes les autres actions qu'on fait. Je ne pense pas qu'il y ait de problème du point de vue statut. Je ne pense pas, mais maintenant, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens... Oui ? Tiens. Ouais, il m'a fait qu'à me causer comme ça. Devant, devant. Oui. Ah bah, t'as pas de chance, il marche pas le tien. C'est bon, c'est que je savais pas m'en servir. J'ai pas l'habitude, vous m'excuserez. Voilà, maintenant, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc j'ai plusieurs questions, puis remarques. Dans le modèle qu'on a eu, donc dans la délibération, ça serait bien d'enlever eau potable. Il y a partout où vous marquez eau potable. Il s'agit sur l'assainissement, ça, ça serait bien. Oui, mais on a marqué eau potable parce que, justement, le géoréférencement, donc il est fait pour les deux normalement. Alors, nous, on fait que pour l'assainissement, comme on n'a pas la compétence. Oui, mais il faudrait que ça soit bien explicite, quoi. Ouais. Voilà. Après, voilà, donc on n'a pas la compétence. Tout à l'heure, tu disais qu'on avait, ça rentrait dans la compétence, on n'a pas. C'est qu'un service commun, ça, qui a été fait. Oui. Pour l'ex-donzière, donc qui peut être ouvert à toutes les communes de la Comcom. Donc, ici, ici, quand un service commun est créé, on doit pouvoir, les 30 communes peuvent y adhérer. Donc, voilà, moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres communes qui souhaiteraient y adhérer pour pouvoir profiter d'actions comme ça. Comment ? Ah, excusez-moi. Oui, donc, comme c'est un service commun, moi, je voudrais bien que ça soit proposé aux autres communes, surtout si la compétence au assainissement ne se fait pas, parce qu'il y a quand même apparemment pas mal d'avantages avec ce service commun. Ça, ça, ça a l'air très bien. Donc, moi, je sais que, voilà, j'aimerais bien en profiter. Voilà, il y a peut-être d'autres communes aussi qui aimeraient en profiter. Voilà. Et puis, j'ai autre chose. J'ai, voilà, vous tablez haut pour les subventions. Le FNADT, 80%. On a encore eu des... J'ai vu passer encore des choses aujourd'hui que notre Premier ministre allait encore serrer plus les collectivités. Donc, 80%, ça fait peut-être beaucoup de subventions. C'est rare. C'est notre demande. Oui, c'est la demande, voilà. Mais après, quand on fait des demandes, et ça, ça fait longtemps qu'on le dit, on sait jamais... On fait toujours les demandes en conseil pour n'importe quoi. Mais on n'a jamais... Après, on ne sait pas ce qu'on a eu exactement. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Ça serait bien que, des fois, on soit mis au courant, quand on a les subventions, de savoir combien on a eu. En général, bon, jusqu'à maintenant, mais bon, c'est sûr qu'ici, en la liste, on obtient un peu plus... Mais enfin, voilà, avant d'avoir tout ça, moi, je pense qu'on aurait pu demander aux communes qui étaient intéressées aussi pour rentrer dans ce service commun. Philippe, c'est la première fois... Alors, tu vois, moi, je préside la collectivité depuis 2020. Je suis conseiller communautaire depuis 2017. À aucun moment, on a évoqué ça. Alors, on ne peut pas... Enfin, moi, je te le dis honnêtement, je ne veux pas que tu me reproches qu'on ne l'ait pas fait. À aucun moment, tu, toi ou n'importe quelle autre commune n'en a parlé. Donc, on peut en parler. Moi, je suis très ouvert là-dessus. De toute façon, sur l'étude sur le transfert de compétences continue. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça donnera, mais évidemment, on continue. Maintenant, ouvrir des discussions sur tous les sujets, c'est possible. Mais ne reproche pas, Philippe, de ne pas l'avoir fait. Moi, déjà, je peux t'assurer que je ne savais pas que c'était faisable. Oui, je pensais qu'on l'exerçait parce qu'on avait la compétence sur l'ancien territoire et qu'on continuait de l'exercer parce que, justement, on avait... Mais à aucun moment, je pensais que c'était possible de l'étendre. De toute façon, on va être quand même assez soumis aux décisions qui vont être prises là sur la compétence réellement. Alors, le Sénat s'est prononcé, le Premier ministre avant, et l'Assemblée nationale doit se prononcer. Ensuite, s'ils ne sont pas d'accord, il y aura une commission mixte paritaire qui travaillera et qui essaiera de mettre tout le monde d'accord. Et puis ensuite, nous, on fera ce qu'on a le droit de faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on attende quand même cette discussion-là. Et d'ailleurs, elle continue. Mais moi, je t'avoue que vraiment, j'étais loin de penser que c'était possible de l'étendre à d'autres communes. Moi aussi, je pensais que c'était impossible, moi. Et bon, peut-être que si tu as vu ça ce matin, il faut qu'on regarde. Attends, micro, micro. Et il y a François qui a demandé la parole avant. Attends. Attention. Non mais là, je crois que par rapport au service commun, ça a été très clair. On avait en principe, quand on fusionnait, si une compétence était exercée dans une des communautés de communes, il fallait l'étendre à l'ensemble de la communauté de communes. Et là, on avait trouvé quand même un dispositif réglementaire qui évitait cela. Et je crois que ce service commun, il a bien fonctionné en donsier. Je sais, parce que j'ai eu l'occasion un petit peu de m'en occuper. Et là, déjà, je crois, d'après ce que Pascal nous dit, que ce géoréférencement a pu être réalisé pour la commune de Donzy. Oui, tout à fait. Et puis après, l'étendre aux autres communes, ça me paraît sage. Et en effet, je serais comme Sylvain, je suis un petit peu étonnée de ce genre de remarques. Et quant au transfert de compétences, c'est-à-dire plus exactement transférer la compétence au assainissement, je crois, on en a parlé à la conférence des maires, que ce sera une décision collégiale. Et que la réflexion continue. Bon, il y a une étude qui est en cours. Autant la mener à terme et puis après prendre une décision collégiale. D'accord. Comment on va la mener à terme ? Et puis, bien sûr, on va se réunir, on va faire des commissions pour voir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une parenthèse sur le... Amin, tu vas faire approuver. Patrick, excuse-moi, vas-y. Une information sur la communauté de communes de Donzib. On était dit commune à avoir la compétence assainissement. Et quand on a fusionné avec vous, il n'avait pas été prévu de faire une extension de la compétence à toutes les communautés de communes. Donc, on était resté avec un budget annexe en îlot isolé. Et voir dans le long terme comment on allait travailler et comment ça allait évoluer. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que c'est réservé sur dix communes. Mais il est possible après que la communauté de communes, en général, prenne une compétence à assainissement. Comme on avait évoqué aussi la compétence où Harry Pouilly, à l'époque, elle l'avait. Et puis nous, on s'était opposé à la prendre. Donc, là, après, c'est une discussion commune qu'il faut revoir avec tous les membres. Et est-ce qu'on aura les moyens aussi de faire un budget général pour après suivre tout ça? Hicham. Oui, ça me ramène à ma question parce que sur la déviration, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On a parlé de l'assainissement. On a dit qu'on a un budget annexe pour la spécificité liée au donzier. Donc, ça veut dire que là, on est sur dépenses recettes qui sont dans le budget annexe. Donc, c'est l'usager qui paye également l'usager sur ce territoire-là. Très bien. Ça n'enlève pas le fait que je pense qu'il faudrait une clarification, une véritable clarification au niveau de nos statuts qu'on n'a toujours pas. Mais moi, ce qui m'étonne, et je pense que l'extension n'est pas possible au regard de l'existant. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on parle de géoréférencement pour l'eau potable. On parle de géoréférencement pour l'eau potable. Nous n'avons pas les compétences liées à l'eau potable. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait appel aux siennes. Moi, je trouve alors sur le principe, moi, je trouve ça très bien géoréférencer nos réseaux d'eau potable et d'assainissement. Mais on ne va pas faire l'eau potable. Alors, pourquoi c'est écrit là ? C'est pourquoi moi, je lis simplement la délibération. Non, oui, mais attendez. Moi, je ne crois que ce que je lis et que ce qu'on vote. Après, je veux bien vous croire sur parole. Et là, là-dessus, ce qui est marqué, c'est de cartographier afin de limiter les fuites pour l'eau potable et les pollutions pour l'assainissement et ainsi limiter des réseaux et des consommations tant pour les exploitations publiques que pour les usagers. Donc là, on ne parle pas que de ce sur quoi on semble avoir compétence, c'est-à-dire l'assainissement que sur le seul secteur du donzier. Mais on parle aussi de l'eau potable. Et s'il y a un géoréférencement d'eau potable, là, ça pose un vrai problème parce que, un, on n'a pas la compétence. Et puis, ce n'est pas juste aussi avec les autres territoires. Enfin voilà, on a plein de syndicats d'eau ici et là ou des gestions en régie qui ne bénéficient pas de ce service-là. Donc c'est pour ça que ça me paraît. Je pense qu'on n'a pas compétence pour voter cette délibération parce qu'en plus, on parle d'un décret, etc. Normalement, c'est vu les statuts, etc. Avec telle dénomination, on ne l'a pas. Moi, sur l'eau potable, je ne vois pas pourquoi est-ce que... N'importe comment, oui, on n'a pas la compétence au potable. Il est hors de question parce que c'est un tout, en fait. Mais nous, on ne fait que l'assainissement. Bon, ça a mal été écrit, si tu veux. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. On peut y réécrire d'une façon plus simple, de façon à mettre que l'assainissement. Je me retourne. Est-ce qu'on peut la reporter au prochain conseil ? Oui, je pense. Oui ? On la reporte au prochain conseil. Merci. Sylvain ? Oui, Pascal. Une précision qu'il faudrait, puisqu'on est dans le cadre d'assainissement, est-ce que ce n'est pas une erreur de diagnostic, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas une erreur d'interprétation eau pluviale au lieu d'eau potable, puisqu'on est dans le cadre de l'assainissement ? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'interprétation ? On va creuser ça. On va regarder ça de près. Effectivement, il faudra modifier la délibération. Je vais maintenant passer le micro. Alors, on reporte la délibération. Oui, d'accord. Pas de souci. Maintenant, passer le micro à Yves pour le développement économique. Vous m'entendez ? C'est bon ? C'est bon, là, comme ça ? C'est plus fort. Moi, je vais vous parler du salon des maires et des collectivités. Vous savez que depuis 2022, Cœur de Loire participe au salon des maires avec l'agglomération de Nevers. Donc, l'objectif principal est de développer la visibilité et l'attractivité de notre territoire auprès des entreprises et des autres visiteurs présents sur ce salon. La participation de Nevers agglomération répond, quant à elle, à trois objectifs. Développer l'attractivité auprès des entreprises. Développer le réseau CELVIM mission éco-porté par Nevers agglomération et mission éco-terre auprès des collectivités territoriales présentes. Sourcer des start-up pour les prochaines éditions de CELVIM. Au vu de ces objectifs conjoints, le stand fait l'objet d'une mutualisation formalisée par une convention. Le coût du stand s'élève à 27 878 hors prestation, annexe, c'est-à-dire hors soirée de lancement, traiteur, déjeuner, mardi et mercredi, modi, pause santé, communication, animation du stand. Le montant des prestations annexe s'élève à 17 700, un budget prévisionnel, soit un total de 45 578 TTC pris en charge par Nevers agglomération et le réseau CELVIM mission éco-terre. La participation de Coeur de Loire est de 6 000 euros TTC, soit 13%. Cette somme sera versée directement à Nevers agglomération. Elle sera notamment utilisée pour l'achat de produits locaux provenant des artisans du territoire. Il y a une remarque, un point de vigilance. Je trouve qu'on pourrait, en cas de la convention avec Nevers agglomération, c'est pas cette année et si on envisage de continuer les années suivantes, que l'on mette des objectifs qui nous concernent, nous, Coeur de Loire. Parce que, bon, développer le réseau CELVIM, pourquoi pas ? Sourcer des start-up pour les prochaines éditions du CELVIM, bon, pourquoi pas ? Je suis réservé au regard des retombées qui peuvent en avoir, mais pourquoi pas ? Développer l'attractivité auprès des entreprises, évidemment, pourquoi pas ? Et je pense que ce serait plutôt développer l'attractivité de nos territoires. Et moi, je souhaiterais vraiment qu'on soit beaucoup, beaucoup plus visibles par rapport à la visibilité qu'on pouvait avoir l'année dernière. Et je pense que si on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus visibles par rapport à l'année dernière, on réussira à être vu de manière correcte au regard du financement qu'on peut apporter. C'est le deuxième point. Bon, c'est plus sur la forme. On dit, voilà, on verse 6 000 euros à l'agglomération de Nevers pour qu'ils commandent 6 000 euros de produits chez nous. Bon, sur la forme, c'est très bien qu'on puisse acheter. Mais sur la formulation, sur la manière dont, d'île qu'il peut y avoir à travers cette convention, je trouve que c'est un peu léger. C'est bien aussi qu'ils puissent acheter sur le territoire de Coeur de Loire, nos vins, nos fromages et bien d'autres choses, même s'il n'y a pas une participation de notre communauté de communes. Pour moi, la participation de la communauté de communes, elle devrait plutôt... Alors, on peut exiger dans la convention globale en disant, tous les produits qui sont achetés, c'est sur notre territoire, en particulier s'il y a des vins, c'est sur Coeur de Loire, etc. Mais plutôt de dire, voilà, nous, notre contribution, c'est pour faire telle ou telle ou telle chose pour notre territoire. Voilà, moi, c'est plus favorable, bien sûr, sur le conventionnement. Mais je pense qu'il n'est pas encore assez équilibré ou il est... Il y a un déséquilibre entre l'agglomération, la visibilité et puis les objectifs de notre communauté de communes. C'est une bonne remarque, Hicham, parce qu'on en a parlé. Et c'est vrai qu'on essaye d'améliorer un peu notre visibilité. On essaye d'y travailler. Bon, on va essayer d'avancer un peu plus. Cette année, on aura certainement un peu plus de visibilité. Mais ta remarque est tout à fait appropriée et c'est vrai. Moi, je voudrais nuancer quand même un peu parce qu'on finance 13% du budget. Donc la visibilité pour 13% du budget, elle ne peut pas être importante. Si on en finançait 50, on pourrait être plus exigeant. Enfin, c'est mathématique. Mais effectivement, on a une faible visibilité. On finance une faible partie. Mais l'année dernière, la différence avec l'année dernière, c'est qu'on avait acheté des produits. Cette année, on n'achète pas les produits. On les finance au travers de nos réglomérations. Oui, Sonia. Oui, je voudrais simplement ajouter que effectivement, l'année dernière, c'était la première fois. Et que moi aussi, je nuancerai ton propos, Hicham, dans la mesure où on a pris énormément de contacts. Et bien qu'effectivement, on était présent que sur une toute petite partie du stand, on était nombreux en termes d'élus à être disponibles et présents pour, si tu veux, animer le stand. Et moi, j'en ai un excellent souvenir, un excellent... C'est une belle expérience. Et tous les élus qui sont passés sur notre stand étaient intéressés et interpellés par la présence d'une communauté de communes. Et on s'était, je m'en souviens très bien dit, qu'on avait fait une très belle opération. Et puis, si on le rapporte effectivement aux 13% de participation, pour moi, c'est plutôt du gagnant pour Cœur de Loire. Alors Yves, si tu veux nous dire en deux mots, il y a toute une organisation. Il y a trois jours, on a un certain nombre d'élus et d'agents à se relayer. Cette année, on a fait le choix pour limiter les coûts de ne pas aller à l'hôtel, de ne faire que des journées, de les partager. On a également des entreprises. Enfin, Yves, tu peux nous en dire deux mots si tu veux. Donc, au niveau de le 18, Sylvain, tu montes en soirée. Tu peux aller faire la soirée de lancement. Le soirée de lancement, le 18 novembre, il y a 18. Le 19, il y a donc Sophie, Alex, d'après les éléments que j'ai, Virginie, Karine, Aurélie et moi-même. Le 20, il y a Sylvain. Et le 21, j'ai Virginie. C'est ce que j'ai moi dans mes contacts pour l'instant, c'est ça ? Oui, alors par contre, Yves, si je peux me permettre, du coup là, je ne suis pas très contente parce que nous, on n'a pas reçu de mail nous invitant à être présent sur le stand. Donc là, on apprend qu'il y a, c'est organisé. Oui, on est le 7 novembre. Si, si, on n'a rien reçu. Moi, j'ai rien reçu en tout cas. Ça devait être envoyé aux membres de la commission d'Aveco l'année dernière. Il y a eu une très bonne participation. Mais oui, mais je t'assure qu'on n'a rien reçu. Je ne sais pas, mes collègues qui font partie de la commission de développement économique. Je ne sais pas, mes collègues qui font partie de la commission d'Aveco l'année dernière. Mais bon, il n'y a rien... Mais sans demande, sans demande si on était favorable à une participation ou pas, si on était disponible. C'est plusieurs fois qu'on en parle. Ça, c'est fait comme ça. Les gens que... Comment Yannis, il a dit qu'il venait après... Non, je voudrais dire à tous les membres de la commission d'Aveco qu'effectivement, ils sont le bienvenu. L'année dernière, on a fait des permanences surlayées. Et que ça permet, si on est plusieurs, de ne pas être tout le temps au stand, mais d'aussi voir dans les allées et rencontrer des gens. Et du coup, je vous le redis, et ce n'est même pas réservé aux membres de la commission d'Aveco. Tous ceux qui veulent y passer ou y rester plus ou moins longtemps, vous êtes tous les bienvenus. Et même ceux qui monteront le lendemain avec les mers, ils pourront aller faire un tour sur le stand. Là, ça, c'est avec plaisir. Et si... On peut récupérer. Si quelqu'un veut... Si tu veux le mire, Sonia, je vois, on peut trouver... Il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est simplement que là, c'est pas organisé, quoi. Alors que l'année dernière, ça l'était. Ou ça a été organisé sans nous, et voilà. S'il y en a qui ont répondu, c'est sûrement que ça a été organisé quand même. Qui a répondu ? Je propose à tous ceux qui le souhaitent. Aurélie... Non, c'est peut-être parti par contact, l'invitation à la commission. Mais que ce soit envoyé à contact ou à Aurélie, dès maintenant, ce soir, demain, n'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent y aller, comme ça, ça permet de faire un calendrier de permanence. Et vraiment, plus on est, mieux c'est. Exactement. Ça évitera de passer trop de temps sur le stand chacun. Voilà, ça permet de voir le reste aussi. Donc, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui veulent venir, aucun problème. Voilà. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, est-ce que vous êtes favorables à cette convention ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je voudrais vous passer deux informations, enfin, deux sujets sur lesquels j'ai quand même un petit peu à vous dire. Nous avançons sur le projet de l'abattoir. Je vous en parle assez aisément, puisque je sais, pour en avoir échangé plusieurs fois au conseil communautaire ou dans les différentes commissions, que ce projet de territoire fait consensus. Il y aura bientôt une nouvelle société de créer, une société où les collectivités locales peuvent prendre des parts. Donc, ça vous sera soumis à la prochaine, pour prochain conseil communautaire. Le schéma, nous avançons sur les études, toujours, on se réunit régulièrement pour l'abattoir. Mais le schéma qui se profile, c'est un portage, sans doute, communauté de communes pour la partie immobilière. Alors, rassurez-vous, avec les délais, etc., on a largement le temps d'en reparler. Et ce n'est pas un projet de mandat, on prépare l'avenir pour le prochain conseil communautaire. Même s'il y a quand même urgence, ça ne pourra pas attendre la fin d'un mandat suivant pour les élus qui vont nous succéder. C'est la raison pour laquelle nous devons préparer l'avenir et travailler sur ce dossier pour qu'il puisse être vraiment repris par les élus, les prochains 55 élus qui formeront le conseil communautaire à partir du printemps 2026. Et puis, il y a une deuxième partie qui sera la société d'exploitation, qui est transformée de SA en SIC. Donc, les collectivités locales rentreront au capital. Et puis, les actionnaires de la SA seront transférés à la nouvelle société qui aura en charge, dans le futur schéma, donc c'est une société qui porte l'immobilier et le gros matériel et qui financera, déduction en fait des subventions qui seront étudiées avec les partenaires. Et pour le reste, qui facturera un loyer à la société d'exploitation qui, elle, sera détenue par aussi les collectivités et par les actionnaires privés. Voilà, je vous ai schématisé rapidement. C'est pour préparer un petit peu les esprits. On en parlera au prochain conseil communautaire parce qu'on devra acter l'entrée au capital de cette société et puis choisir quelqu'un qui nous représentera pour y être. Donc, c'était pour vous dire que vraiment, le sujet avance bien. À la dernière réunion de travail que nous avons sans rien dévoiler, puisque l'étude n'a pas encore été présentée, mais ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres s'empilent plutôt bien, même avec un montant de subventions assez faible. On ne peut pas se permettre, dans le contexte actuel, d'être très optimiste sur les subventions que nous pouvons aller chercher. On le sait, Hicham nous a dit que la région doit faire des économies, donc il n'y a pas de raison que... Enfin, ce n'est pas sur l'ensemble des collectivités qu'elle aide. L'État va sans doute bien regarder. Les enveloppes des ETR, je vous avoue que je ne sais pas encore. On a bien des craintes. Donc, en ayant un montant de subventions très, je peux dire, pessimiste, on se rend compte que le projet est réalisable, avec un financement long pour le matériel et l'immobilier. Mais donc, je vous apporterai des précisions au fur et à mesure. Là, il n'en est pas question ce soir. Mais pour vous dire qu'on avance bien avec la création de cette société, on en parlera au prochain conseil. Raison pour laquelle, je pense que l'information ne vous a pas encore été donnée, mais le conseil sera décalé, si vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu, oui, c'est bon. Le conseil est avancé au 10 décembre, puisque cette société, qui est largement portée par le pays, la création de la société, devra déjà se réunir en décembre. Donc, voilà pour un point d'actualité, en étant un petit peu vague, puisqu'on n'a pas présenté au partenaire encore le résultat de l'étude. Donc, je ne peux pas, pour l'instant, vous en dire plus. Puis, tout n'est pas du tout calé. Ne vous inquiétez pas, on en est aux prémices. Et puis, ensuite, je vais sauter du coq à l'âne, avant de donner la parole à ceux qui le souhaitent. Je voulais, ce soir, vous présenter l'élu la plus heureuse de Cœur de Loire. Elle est juste à ma gauche, c'est Marie-France Thurier, puisque, aujourd'hui, on a fait notre première réunion de chantier pour les travaux de la crèche. Tiens, je vais même lui passer le micro avant de nous dire un mot. Oui, c'est vrai que c'était un bel après-midi, parce que cette réunion concrétise un vœu pieux que j'ai mené depuis 2017. Alors, bien sûr, on a eu tous les aléas. Mais là, aujourd'hui, on a rencontré les entreprises. Voilà. On a donc deux mois de préparation. Et, normalement, la première pierre devrait être posée dans le février, vraisemblablement. Voilà. Donc, je suis très contente. Et c'est un projet qui se terminera certainement, peut-être, avant la fin de ce mandat, mais pas sûr. Mais, bon, vous m'inviterez à l'inauguration quand même. Merci. Alors, quand Marie-France vous parle de la première pierre, on peut parler de la médiatisation de cette première pierre, puisque, réellement, le chantier a démarré aujourd'hui. Les entreprises, on les a réunies dans une salle. Ensuite, on était sur le terrain. Là, on est dans la phase préparation du chantier. Et les engins seront, ça nous a été confirmé, vont attaquer le chantier la première semaine de janvier. Voilà. Voilà, les amis. Écoutez-moi. Pour ma part, j'en ai terminé. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour tout sujet que vous souhaiteriez aborder ? Benjamin. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais si jamais le 19 novembre, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez faire un petit saut à deux cises. Il y a un hôpital de campagne. Donc, si vous avez des problèmes médicaux, il y a 25 spécialistes et généralistes qui vont pouvoir vous examiner gratuitement. Merci, Benjamin. L'information avait, je pense, largement circulé, mais c'est toujours bien. C'est une belle initiative. Donc, ça cache... Cette initiative, elle cache des gros soucis, mais voilà, c'est une belle initiative, on peut le souligner. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? Yanis. Merci. Juste une rapide information concernant le schéma de cohérence territoriale. Vous avez toutes et tous plutôt bien travaillé. Pourquoi je dis plutôt bien travaillé et encore. Il y a un rendez-vous important et je vous remercie par avance de pouvoir en parler à vos concitoyens, administrés, habitants, entreprises. Le 21 novembre est prévu. Donc, on a choisi d'être accueillis par la commune de Donzy pour être au centre du territoire. Il y a un atelier. Alors, c'est une réunion publique. Effectivement, mais ne le formulez pas comme ça pour effectivement faire venir les habitants et les habitantes, puisque ce ne sera pas la forme d'une réunion publique. Ce sera un atelier participatif. L'idée, c'est de suivre un petit peu les travaux qu'on a eus, nous élus, lors du séminaire pour travailler le volet stratégique du SCOT. Et donc, là, c'est effectivement de confronter les orientations que vous avez retenues, de les confronter aux attentes des habitants. Donc, ce rendez-vous-là, c'est le 21 novembre à 18h, donc à Donzy. Donc, évidemment, alors normalement, vous allez recevoir dans les prochains jours les éléments de communication pour que vous puissiez afficher, mettre des flyers dans vos mairies et puis communiquer sur les réseaux sociaux, sachant que la comité de commune effectivement a déjà communiqué et qu'on aura d'autres relais. Donc, voilà, merci de diffuser cette information. La dernière réunion publique, on avait accueilli une trentaine d'habitants, ce qui était vraiment satisfaisant. Donc, on souhaite évidemment être aussi satisfait le 21 novembre. Voilà, merci de votre aide. Merci pour ce rappel, Yanis. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !